Pour son couronnement le 6 mai prochain, Charles III a jeté son dévolu sur un photographe qu'il connaît bien. Ce dernier avait immortalisé son mariage avec Camilla en 2005. Il s'agit de Hugo Burnan. Dans une interview accordée en 2021 à Taunekou Nukri, l'artiste a raconté comment il avait fait la connaissance du roi et de la reine consort. Lors d'un voyage en Amérique du Sud, il avait reçu un émail de la part d'une certaine Camilla Parker Bowles, elle disait qu'elle avait un événement important prévu en avril et elle voulait savoir si j'étais disponible pour prendre des photos, a-t-il confié au magazine américain. Ne souhaitant pas manquer cette occasion, le photographe avait alors sauté dans le premier avion. 18 ans plus tard, Hugo Burnan sera de nouveau le photographe officiel présent à l'abbaye de Westminster, lorsque le roi et la reine consort seront couronnés. Les clichés devront allier modernité et tradition d'après les informations relayées par le Times et le Daily Mail. Habitué des événements organisés par la royauté, Hugo Burnan avait aussi été choisi pour photographier les noces de Kate et William en 2011 ou encore celle de Lady Gabriella Windsor, la fille de Michael de Kent, cousin germain de la reine Elisabeth II, en 2019. Supérieur à supérieur à rétro 2022, Charles III, revivait les temps forts de l'année du nouveau roi d'où vient Hugo Burnan. Né en 1963, le photographe a perdu sa mère un an plus tard dans un accident de voiture. C'est donc sa belle-mère, Ursi, qu'il élèvera et lui enseignera les principes de son futur métier en métamorphosant la cuisine en chambre noire. Pendant 20 ans, Hugo Burnan a fait ses armes au sein de la rubrique Bystander Party du magazine Tatelay. Un terrain de jeu où il a immortalisé les plus grandes soirées mondaines. Son portfolio réunit ainsi un parterre de noms connus de tous comme Margaret Thatcher ou encore l'ancienne Spice Girl, Victoria Beckham. Il n'est donc pas étonnant que son travail ait été repéré par les têtes couronnées. Il a notamment signé les portraits de la princesse Alexandra de Kent, de Zara et Mike Tyndall ou encore de Charles III et de sa sœur Anne qui avait fait appel à lui à l'occasion de ses 70 ans. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit photo, agence Crédit photo, agence Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501